bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve encore une fois pour un combat du goul terminator donc nous sommes le premier août donc nous sommes toujours les phases de sélection je vous retrouve juste après l'introduction à tout de suite et voilà on se retrouve enfin sur le goul terminator sur le serveur tournoi le combat va bientôt commencer malvadar nous a fait non goulthard pardon ça fait des petits un petit coucou je vais vous montrer alors goulthard vu du sang nous autres désirons un beau spectacle vous pouvez lancer le combat attendez tout de même le style pour l'engager je ne voudrais pas en manquer une miette donc ça risque d'être un beau combat nous avons donc du côté d'automistam nous avons whitefoot le yop samira les niripsa ms zap le sram et bestos écosse les kflips du côté de pushkone nous avons soigneur clad les niripsa chacha les kflips long que le sram et grand kiwi le pandawa qui est une splendide coiffe mrs freeze au dessus de sa tête donc techniquement pushkone devrait démolir automistam mais bon on sait jamais que qu'il se passe quelque chose de bien donc j'ai eu mili humiliti donc la fécate de elmonster qui vient de livrer un superbe combat qui est avec moi en groupe parce que c'est un youtubeur et je voulais le féliciter voilà et bon comme ça je l'ai invité dans le groupe et il m'a remercié d'avoir parlé de de sa chaîne et tout ça donc petite dédicace à toi si tu regardes cette vidéo humiliti donc je viens de filmer là en fait j'ai filmé tout leur combat je viens de le remettre en ligne là tout de suite il ya deux minutes même pas et et je lui ai donné le lien je lui ai dit si tu veux aller revoir ta victoire n'hésite pas à aller voir j'ai parlé de ta chaîne j'ai parlé de toi en bien donc si tu veux quoi aller faire un petit tour ben c'était gratuit je lui ai dit ça il m'a dit ah ben c'est super sympa de ta part et tout ça donc voilà le combat qui va être lancé on n'attend plus que long qu'ils mettent près et puis après on pourrait y aller donc dans les commentaires ça commence déjà genre ils commencent avec du bonne victoire pour je coche directement de la part d'automustam ils sont quand même tous en coiffure obligé bug skype de l'écart c'est bien c'est le c'est comment dire c'est le c'est c'est comment ça se passe sur sur l'automustam c'est vraiment le l'environnement pour l'environnement l'ambiance voilà c'est que je cherchais c'est l'ambiance automustam tu nous agro pvp on ddd d'os tu craches et on gagne ah voilà ouais j'ai rien fait ils sont en train déjà de se parler ça va bientôt commencer voilà le chacha qui vient de se reconnecter par contre c'est le premier combat que je vois avec des personnages qui n'ont pas tous leurs ailes de lancer et les quelques qu'ils ont leurs ailes ne sont pas forcément gratis que là on a une soigneur qui est niveau fait qu'ils gradissent long qui est grade 4 si je dis pas de conneries chacha qui est grade 2 ou 3 et grand qui lui qui est grade 10 aussi ouais et par contre du côté d'automustam il y a seulement samira qui est grade 1 et et c'est tout qu'ils sont en train de faire des dédicaces actuellement voilà ça si ça peut les aider parce qu'il ya quand même pas mal de youtube heures qui participent à go terminator stannessi voilà donc ils attendent toujours que le sram accepte chacha toujours peut accepter en toute la guille d'accepter j'adore cette ambiance l'ambiance l'ambiance du coup le terminator le côté d'automustam le serveur qui a vraiment rien à perdre et quand même des on peut voir là une des dés émeraud pour si je dis pas de conneries je regarde si c'est pas non c'est même pas c'est une émeraud pour voilà donc bestos qui fait sa petite sa petite pub donc n'hésitez pas j'essaierai si j'y pense de recopier dans la description description voilà donc il y en a qui sont en comment dire en malvadar j'envry qui donne le feu vert qui sont en panoplie cm apparemment pousse qu'ils ont envie de massacrer l'automustam c'est vital on va faire un petit tour du côté de l'automustam whitefoot 3600 pv samira 3700 pv ms zap 3500 pv et bestos 3500 ben ça va il s'en sent pas trop mal en fait du côté de pouchco soigneur 4028 pv long 3627 pv chacha 3584 et grand kiwi 5182 il est une vita digne d'un sacril que la force de 4 et avec moi ils ont une team qui sont pas trop mal en fait l'automustam bon c'est juste des gros bourrin ils vont jouer à la cocotte diop et tout ça ça peut être pas mal il y a des remplaçants de pouchco qui dit heureusement que j'ai laissé ma place parce que sinon je me serais je me serais tapé des attaques des dos là par contre il parle des résistances mais c'est pas encore trop ça malheureusement vous ne les voyez pas quand j'aurai mon deuxième écran j'essaierai de vous faire ça d'ajouter juste un petit écran par dessus le comment le chat pour vous montrer les résistances au début du combat mais pour le moment c'est pas trop possible parce qu'en fait si je vous mets explique comme j'ai plus qu'un seul écran pour le moment vous allez voir xpite et tout en double ça va faire un gros bug enfin ça ne vaut mieux pas que vous le voyez le doppelica qui fonce et qui met des coups de pilou sur whiteflute donc le doppelica de Shasha il n'y a qu'un flip qui s'appelle Shasha c'est quand même pas mal check un S donc là je branche mon téléphone parce qu'il n'y a plus de batterie allez stop troll pas le foie 6 ils sont en train de se dire comme en fait sur autonistam pour ceux qui ne connaissent pas c'est un serveur héroïque c'est un serveur sur lequel ben la mort est définitive et l'xp métier et des personnages et des quêtes sont x3 tout le temps parce que justement ben vous vous faites aggro vous perdez boum votre perso est mort et en plus de ça la personne adverse reçoit tous les équipements enfin en tout cas tout ce qui était sur vous je crois que maintenant c'est descendu à 50% de ce qui était sur vous tout ça en drop de fin de combat donc c'est vraiment pas mal les doppel qui en veulent vraiment un whiteflute et bon autonistam c'est pas toujours facile chaque année on a des gros problèmes un gars qui se fait qualifier et que le jour avant la sauvegarde par exemple pour le gouta ben boum il se fait aggro à 8 contre 1 il se fait tuer et au final ben ils se retrouvent genre ils n'ont pas le temps de remonter le niveau parce que en plus de ça sur autonistam vous volez l'expérience donc vous êtes niveau 20 vous agressez à un niveau 100 vous le tuez bob vous passez genre au niveau 60, 70 d'un coup parce que vous volez l'expérience de l'adversaire enfin c'est vraiment moi perso j'aime bien l'ambiance mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à jouer et c'est surtout très honorable de leur part ben d'avoir un stuff quand même pas trop mal pour le goût terminator parce qu'en général ben comme c'est un serveur qui est un petit peu appauvri puisqu'ils ont du retard ils ont sûrement pas accès à frigos 3 et des choses comme ça et ben c'est à chaque fois pas mal de voir autonistam quand même avec un niveau qui est presque on va dire entre guillemets proche des autres serveurs qui eux ont accès à la mort et qui ont accès au frigos 3 et tout ça assez facilement donc c'est vraiment très honorable de leur part de se présenter mais l'année passée et les années avant je sais pas pourquoi c'est pas fait là actuellement mais en général Goultar se connecte au tout début du tournoi et bénit son serveur donc autonistam ils n'ont pas le serveur Goultar ça n'a rien à voir autonistam c'est vraiment Goultar et autonistam qui le gèrent entre guillemets c'est question RP et chaque année ils offrent le grade 10 à tous les personnages qualifiés pour le Goultar et il me semble qu'ils lui offraient le bouclier Gireda Makna Capitaine Makna mais maintenant les boucliers sont interdits depuis le Goult Terminator 3 je pense mais il me semble que les années avant ils les avaient bénis du grade 10 gratuit comme ça ils passaient un petit peu avant les autres puisque comme ils avaient du retard déjà à la base c'était cool de leur part d'avoir un petit boost comme ça et donc voilà pour l'histoire pour ceux qui voulaient savoir c'est vrai que les résistances niveau autonistam c'est pas trop ça quand on voit les résistances du côté on va prendre par exemple on va prendre Chacha et Bestos on va faire le comparatif donc Bestos oui Bestos 3437 PV et Chacha 3584 donc là ça se tient c'est pas trop mal on peut regarder les PA de base donc Chacha est en 12 6 Bestos c'est en 11 5 donc là ça change déjà côté des résistances alors Neutre Bestos a 7% Chacha en a 5 mais bon il a 15 résifixes que Bestos n'a pas 6% Terre Chacha en a 15 7% Feu Chacha en a 24 14% No pour Bestos et Chacha en a 23 plus 10 résifixes et 6% en R tandis que Chacha en a 15 et 15 résifixes donc ça a vraiment rien à voir et au niveau esquive il y a 50 d'esquive PM pour Chacha 38 pour Bestos et 30 d'esquive PA pour Chacha et seulement 21 pour Bestos donc c'est pas du tout la même chose et 25 résifixes critiques que je vois et 5 seulement pour Bestos donc il y a vraiment on voit la différence d'un serveur à un autre mais franchement c'est pas mal du tout encore une fois je me répète peut-être mais c'est vraiment pas mal de leur part de se présenter et de d'amener quand même un stuff qui est pas mal du tout je trouve pour un serveur qui à la base est vraiment pénalisé à cause de ça c'est vrai que le SRAM a bien joué il a joué le pièce répulsif le doux plus le peur et boum il l'a mis au corps à corps de ligny il y a les gens dans les commentaires je sais pas si vous voyez sur le chat c'est assez marrant les spectateurs qui sont en train de faire allez Atomistam, seul BG tout ça enfin c'est vraiment marrant pour le moment le combat Pouchko prennent leur temps alors que Whitefoot est déjà plus qu'à 1400 PV Samira va être obligé il va être fait un gros tour de soin il y a un nenni de chaque côté un nenni de chaque côté un SRAM de chaque côté et la classe de différence c'est le panda du côté de Pouchko et le SRAM du côté de Atomistam je crois que je me suis trompé je crois que j'ai dit qu'il y avait un SRAM des deux côtés mais non ah non c'est le Yop et le Panda par contre pardon mais oui il y a un SRAM de chaque côté voilà j'étais en train de chercher je me suis dit mais tu t'es découvert quelque part je sais plus d'autre où mais non c'est le Yop pour Atomistam et le Panda pour Pouchko les pièges sournois qui font quand même très très mal on peut voir des pièges sournois à 309, 331 ça fait mal donc les Doppels là sont en train de faire pas mal de dommages mais de rien sur les autres White Fruit qui reçoit un contre-coup de la part de Bestos et une roulette 110 dommages de poussée qui est donnée ainsi que deux griffes joueuses sur Chachel à moins 428 et moins 454 pas mal du tout sur du 15% c'est vraiment pas mal là par contre on voit qu'il y a Eresia qui est incomplet donc Nome Epoque D gagne par forfait donc Nome Epoque qui est en train de faire vraiment un très très beau tournoi qui est un serveur mais pas très connu il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent sur ce serveur là et franchement ils sont en train de bien se démerder je crois même que Nome Epoque c'est russe ou c'est espagnol, portugais enfin je sais plus trop peut-être mettez moi dans les commentaires comme ça je le saurai et enfin voilà donc là c'est bien parce que le panda vient d'éviter le mode reconce par contre il a réussi à mettre un mode prévention parce que voilà c'est sans ligne de vue mais à mon avis White Fruit va tomber dès le 3ème tour et ensuite ils vont les enchaîner comme ça ils ne sauront pas faire grand chose elle essaie de le soigner mode de rien avec des mots revitalisants et tout ça elle a toujours le contre-coup il a toujours le contre-coup non elle il y a 3 roulettes de lancée une roulette sans dédommage une roulette 2PM et une roulette 5PV il faudrait peut-être un 3ème sur sa cour une 4ème pardon 4 roulettes par tour ça pourrait être juste monstrueux c'est ça que j'imaginais l'autre fois imaginez 4K flip niveau 200 un petit peu comme Serred avait fait mais avec full oulala les attaques mortelles qui passent presque au-dessus de la vie de White Fleur qui a quand même encore un tour à jouer donc je disais les EK de Serred imaginez 4K niveau 200 qui lancent leurs 4 Doppel ça fait 8 8 pardon je le dis à la française 8 roulettes par tour imaginez un petit peu les boosts qu'on peut atteindre avec une team pareille c'est juste monstrueux déjà un EK flip avec une roulette par tour c'est vraiment bien 450 d'intel imaginez sur les 8 on en a 2 qui donnent de l'intel ça vous fait des boosts à 900 c'est pas possible quoi je vois comment dommage c'est monstrueux voilà donc Pouchko qui vont tellement d'avance qu'ils se permettent de taper leurs participants donc voilà Fleur comme elle s'appelle White Fleur pardon qui décède au début du 3ème tour sous les griffes joueuses de Chacha maintenant je crois qu'ils vont s'attaquer à Bestos qui est à mon avis qui va prendre très très cher mais franchement ils s'en sortent pas mal je trouve qu'ils font quand même pas mal de dommages de Tom Huston mais bon Pouchko c'est vraiment roulet de 50 coups critiques boum des petits CC avec le bluff le doppelika qui se fait plaisir ah qui bloque la ligne de fuit de Chacha ça c'est dommage Bestos qui a déjà plus que 2100 points de vie alors qu'il en avait 3300 au début non 3500 il y a eu un peu d'érosion donc là maintenant le max c'est 3314 qui oui qui se fait focus mais bon le panda est même pas sous picole donc quoi qu'il fasse c'est cool de ne pas être de tenter mais ils savent bien faire malheureusement qu'est-ce qu'il fait ? oh le piège répulsif bien joué qui bloque oh excellent on va le féliciter c'était juste magnifique ce qu'il a fait deux tours d'affilée le doppel non pas le doppel le double qui bloque l'Enerypsa et qui fait du moins 9 pa voilà totalement taclé qui a combien assez de pape enfin Modrino critique à moins 3 pa sur MSZAP ça fait mal moins 3 pa là ça va être au cours de au tour pardon de Bestos qui prend oh là par contre le doppel l'Enerypsa bien joué qui a fait deux moins soignants au coup critique à 135 144 grâce à la roulette Intel et la roulette ouh roulette 400 oh la 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 les boost 450 AG maintenant regardez bêtement sur l'Enery donc là non le panda il va avoir toutes les roulées donc 450 AG 50 critique et 450 Intel ouh ça va faire mal une canne à sucre qui est sur Bestos ça voilà un cake atypique que j'attendais un cake qui fait quand même assez mal il a fait du 650 sur sur Kiwi voilà c'est ça qu'on veut voir des cakes et tout ça qu'on n'a pas des stuffs qu'on n'a pas l'habitude de voir c'est ça le goal terminator les pandatec 330 420 420 le porté jeté qui va être fait je pense près de look ouh là derrière ouais pour éviter que Samira puisse le le soigner voilà il le met derrière comme ça le chacha il ne sera pas bloqué par son doppel par contre il n'a plus que 3 pm il fait une stab sur lui et une picole donc voilà les résistances du panda qui sont maxées ce qui est bien avec un panda c'est qu'on peut plutôt focus les résifs fixe parce que la picole vous offre 25% de résistance partout donc limite si vous avez un peu moins de résistance en 100% essayez d'avoir dans les 20 plus ou moins partout et vraiment essayez d'avoir pas mal de résifix alors là on atteint un stuff de malade mental le panda surtout qui joue vraiment full vita puisque ça se joue au soutien par contre grand wiki qui a plus que 375 pv donc peut-être qu'automustiam va réussir à faire un kill ce serait vraiment cool pour eux comme ça ce serait pas une victoire parfaite écrasant mais de toute façon il y a soigneur qui va jouer derrière les coureaux ohlala les attaques mortelles qui font très très mal donc voilà bestos qui tombe chacha qui va jouer ouais il va peut-être pouvoir faire un contre coup quelque chose comme ça sur grand kiwi histoire de le sauver sinon msa va en profiter pour faire le four mais pour le tuer roulettes 450 agité oulala le boost il y a deux roulettes deux lancers je vais vérifier non il n'y en a plus qu'une qui est active ms va sur place ben ouais ouais non il va taper blindé là il a joué ouais ça va il lui a mis un contre coup à 1060 je crois que c'est possible si ms fait vraiment des grosses ouais non il a 47% j'ai rien dit c'est à dire c'était possible qu'il le tue mais non c'est juste pas possible les pauvres les pauvres de l'automistaine on peut vraiment la faire encore une roulette roulette 2 PA ça c'est bien oulala le doppel oulala qui a fait un bluff à 275 ça fait mal malheureusement deux bluffs haut qui passent derrière c'est un miracle c'est un miracle qui nous fait un petit un petit canon on disait go nerf le doppelike qui a fait très très mal ms qui va essayer de tuer le grand kiwi oulala qui fait des arnaques oulala 734 et 800 c'est le double de long non il a même pas fait de doom il lui a fait vachement mal il avait moins 8% en air c'est bizarre ça par contre on va peut-être voir un enrips comme ça bon voilà la reconce 4900 pv ça fait toujours plaisir alors ligny qui booste oh qui donne même des PA les malades c'est vraiment mode freestyle oh l'épée de l'ourson à moins 1000 ohlala mes zaps qui est plus qu'à 1100 pv donc là on va encore se tourner sur une victoire écrasante j'aurais vraiment eu de la chance aujourd'hui 3 combats filmés 3 victoires écrasantes pas mal j'ai du nez donc voilà petit petit clin d'oeil au parieur donc moi personnellement je commencerai les paris seulement à partir de demain donc une fois que la première phase sera jouée donc on saura toutes les équipes qui ont gagné la première fois ce que je vais faire c'est je vais parier sur toutes les équipes qui ont gagné leur premier tour en écrasant donc en général c'est le gros style et je vais parier contre automustale malheureusement même si je les aime beaucoup je vais être obligé de parier contre eux pour essayer de gagner un maximum de cajoles et peut-être que je ferai un live par rapport à ça un petit peu avant Goulta ou une vidéo tout simplement pour vous montrer sur qui pardon sur qui parier histoire de peut-être des valeurs sûres parce que les années passées à chaque fois je finis dans les 100 premiers donc peut-être que j'ai de la chance pour le moment vous verrez sur qui je parie comme ça peut-être que vous pourrez parier de votre côté le Doppelennik essaie de ne rien faire de dommages mais bon sur du 29% ça fait pas grand chose donc Samira qui coud pour vraiment échapper à la charge de Pushko mais bon il peut vraiment rien faire c'est du 4 contre 1 seulement au 5e tour donc là on va peut-être avoir accès au enfin à voir pardon le combat le plus rapide du Goul Terminator pour le moment et sûrement on va avoir une Panda pendant le cul porter, jeter, ok donc là ils vont pouvoir se faire plaisir ils sont en train de se booster avec des pièges sur main et tout ça, pièges mortels, pièges de masse ça y est, le seul, Steph, Compose et notre serve en même temps ben ouais je sais bien c'est pas évident mais franchement ils vous ont sorti vraiment bien ils sont en train de demander l'escape pour avoir l'adresse IP pour relâcher une attaque des 2 cela tout de suite et péter les 4 peut-être que Samira arrivera à s'en sortir tout de suite je pense pas mais bon pour le lol ce serait cool je crois qu'il y a un bond de félin non un Odorah pour avoir les 3 p.m. suffisant et donné sur Samira il va pouvoir peut-être faire des... bond de félin bond de félin voilà il se sacrifie dans le piège de masse 330 boum un Destiny qui a flippe qui a fait 700 de mal oh la 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 attendez alors il s'est pris le piège de masse à 337 il se prend le Destin à 515 le piège mortel derrière qui tape en plus plus un 2ème piège mortel à 400 oh la 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 Léni qui est passé 3 minutes ben voilà il est bon donc voilà victoire en 19 minutes et seulement 5 tours de la passe de Pouchko donc victoire écrasante et je pense la victoire la plus rapide pour le moment niveau temps c'est pas trop ça mais niveau des tours je crois que ça n'a pas encore été réalisé comme ça donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis en tout cas je suis content de vous avoir proposé ce combat parce que c'était vraiment bien et aujourd'hui j'ai eu de la chance de vous proposer 3 combats qui étaient vraiment haut en couleur j'espère que ça va continuer comme ça on se retrouve demain pour une petite session Paris avant les combats et là tout de suite je crois qu'on va se retrouver pour un petit live sur League of Legends je vais vous faire une petite annonce ne vous inquiétez pas si je le fais donc voilà remercie d'avoir regardé pardon je vais recommencer je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt les amis ciao ciao